Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve finalement pour la fameuse vidéo FAQ que vous m'aviez tant demandé et que j'ai enfin décidé de faire. Il y a de ça deux semaines maintenant, je vous ai demandé sur Twitter quelles questions vous voudriez que... Enfin, à quelles questions vous voudriez que je réponde. Et du coup, j'ai eu beaucoup de commentaires. J'en ai eu au moins plus de 200, 250, un truc comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Merci à vous et toujours du soutien. Vous êtes les boss, littéralement. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Et tout simplement, je vais y répondre aujourd'hui. Donc je pense que la vidéo va être un peu longue. Donc si vraiment ça vous intéresse, ce sera des sujets un peu professionnels. Et à la fin, je crois qu'il y avait une question qui était un peu sur le plan personnel. J'ai essayé de piquer un espèce de gros rassemblement de la plupart des questions qu'on m'a posées. Donc je pense que je répondrai à plus ou moins 90% des questions qu'on m'a posées. J'essaie de ne pas en prendre trop parce que sinon la vidéo va durer 8 ans. Et je sais qu'au niveau pro, il n'y a pas forcément énormément de personnes qui font des FAQ ou quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous guider ou quoi. Et si vous avez des questions, je vais y répondre le plus honnêtement. Et le plus précisément possible. Et on va tout de suite commencer avec la première question qui est une question de FordBic69. Est-ce que ta motivation envie de gagner est toujours aussi importante qu'avant ton titre de World Champion ? Aussi penses-tu qu'un nouveau titre de World Champion ayant vis-à-vis de l'Electroost actuel ? J'ai l'impression que le niveau mécanique, la vitesse de jeu globale a tellement augmenté. Alors, est-ce que la motivation envie de gagner est toujours aussi importante qu'avant ton titre de World Champion ? Oui, évidemment. Moi, on va dire que je suis quelqu'un qui adore gagner, là tu vas me dire logique, mais qui surtout adore défendre son titre. Si je gagne un truc mais qu'après, je me fais défoncer en Ranked, ça me saoulait de me faire défoncer en Ranked. Moi, si je gagne les World Champion, par exemple, exemple typique en Season 7 quand on a tout gagné. Quand on est revenu en France, j'ai tag la soirée même avec des potes en 3v3. Il y a des games qu'on perdait, bon, c'était avec des potes, on s'en fout. Mais le lendemain, quand j'ai tag en 2v2, en Ranked et tout, tu vois, si je perdais 2-3 games d'affilée, j'étais pas en mode, ouais, j'ai gagné le championnat du monde, let's go, tu vois. Je suis quelqu'un qui est giga compétitif et juste perdre des games de Ranked, même après avoir gagné un titre, je suis en mode, bah non, tu vois, si j'ai gagné les championnats du monde, j'ai envie de défendre mon titre. Et tu vois, ça me force encore plus à essayer de mieux jouer, etc. C'est pour ça que, bah, évidemment, là, le but actuellement, c'est de les regagner pour avoir une nouvelle chance de le défendre, parce que, bah, c'est... tu vois, le gagner une fois, c'est bien, mais le pouvoir le empêcher, entre guillemets, bon, c'est un peu bizarre de dire comme ça, les autres de le gagner parce que tu restes le meilleur sur un long terme, je trouve que c'est... en tout cas, moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer, c'est vraiment de défendre un titre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en 1v1, j'ai kiffé... j'étais en train de full tryhard à un moment, parce que, bah, je t'ai considéré, entre guillemets, un peu comme le meilleur. Bah, j'avais décidé de... de... de faire en sorte que personne ne me prenne ma place de maire genre 1v1, tout simplement parce que, bah, je kiffais ce statut et que, bah, j'avais envie de le garder, parce que, bah, voilà. Et si quelqu'un me le prenait, bah, fallait qu'il le mérite et qu'il, vraiment, me batte avec ses propres moyens. Et si jamais c'était le cas, bah, j'aurais été content parce que ça voudra dire juste que quelqu'un a été meilleur que moi à un moment et je me serais dit, bah, j'ai fait le meilleur de moi-même pour défendre mon titre. Donc, voilà, bon, c'est un peu long pour répondre à ce truc, mais, voilà. Moi, en général, je suis... je... j'ai vraiment... c'est pas juste gagner un truc et après, hop, c'est vraiment... je... je fais le maximum pour pouvoir... pour pouvoir le garder le plus longtemps possible, quoi. Aussi, pour ensuite, qu'un outil de World Champion est envisable avec votre store actuelle. Alors, je pense actuellement que c'est carrément envisageable d'avoir un outil de World Champion avec notre store actuelle. Le seul problème étant que, actuellement, on a un peu du mal à se retrouver sur le terrain. Je pense que, de toute façon, vous l'avez vu. Voilà, actuellement, sur le terrain, on est... on n'est pas... voilà. On n'est pas... ça se voit, on galère un petit peu. Alors, évidemment, on fait tout en sorte pour que ça se passe mieux. Et en scrim, en général, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, quoi, c'est... on joue quand même bien. On est tous les trois des joueurs giga... gigaforts au jeu. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aller éventuellement chercher un titre de World Champion, même s'il y a d'autres équipes qui sont super fortes aussi. Il va falloir... bah, il va falloir tout simplement les battre, quoi. C'est juste qu'en ce moment, j'avoue, bah, de toute façon, vous voyez, on a un peu du mal. Et on essaye vraiment de se remettre en place pour, bah, refaire en sorte que notre équipe redevienne la meilleure équipe du monde. Et voilà, donc, évidemment, il y a plein de coaching. On fait des... on essaye de beaucoup plus jouer. On essaye de beaucoup plus, voilà, s'entraider, etc. Et, bah, écoutez, on fait tout pour, en tout cas, rechoper nos titres de World Champion. Et, on va dire, advienne que pourra. Encore une fois, on fait des résultats qui sont pas à la hauteur de ce que les gens attendent et de ce que nous, on attend. Mais, on fait quand même des résultats qui sont bien, mine de rien, quoi. Genre, un top 16 européen, certes, c'est pas le truc le plus fou quand on pense à Vitality. Ça reste quand même une performance honorable. Top 6, quand on perd, il y a pas mal de gens qui sont en mode, ok, c'est pas mal. Il y a un d'autres qui sont en mode, ouais, mais on attend plus ceux-là. Top 6, mec, c'est insane. Mais, bref, c'est vrai que, bah, nous, on essaye de viser le top et ça fait un peu mal de pas pouvoir le choper quand, bah, on y a déjà goûté pendant des années. Donc, ouais, ne vous inquiétez pas. S'il y en a pas mal d'entre vous qui sont dégoûtés, dites-vous que nous, c'est au centuple, quoi. Quand on perd une game, on est vraiment au fond, on est vraiment au fond, quoi. Que ce soit juste un BO ou un truc comme ça, bah, c'est dur, tu vois. Mais derrière, évidemment, on a tout un staff qui nous aide énormément à remonter un peu, à se réencourager. Donc, voilà, on est soudés, on est tous potes de la vraie vie. Donc, il n'y a pas de problème sur ça, derrière, ça va. Mais, ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais, de toute façon, comme je le dis, on fait tout pour. Et, ouais, en ce moment, ça remarche un petit peu comparé à ce qu'on a pu proposer en début de saison. Donc, écoutez, on espère que ça va continuer comme ça et qu'on va réussir à remonter petit à petit. Euh, j'ai l'impression que le niveau mécanique et la vitesse de jeu globale a tellement augmenté. Alors, oui, et ça, c'est un point que j'aime bien, même si... Enfin, encore une fois, je vais dire un truc, mais ça va... C'est pas forcément avantageux pour nous, mais c'est-à-dire que depuis que les RLCS X sont arrivés, donc les RLCS avec une qualification qui est, ce qu'on dit, ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui qui a plus de 15 ans peut participer aux RLCS. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était n'importe qui qui a plus de 15 ans peut participer aux RLCS, sauf que c'était un format fermé, c'est-à-dire qu'il y avait... 8 équipes qui participaient en Europe, et pour participer aux RLCS en Europe, tu avais le choix de... Tu pouvais remplacer qu'une personne par saison dans ta team. Donc imaginez, il y avait en saison 3, il y avait Mystic, moi et K-Dop, et bien si on voulait faire un roster change, il fallait juste qu'on vire une personne et qu'on en prenne une autre. On ne pouvait pas virer deux personnes et en prendre deux autres, parce que ça ne marchait pas. Donc, c'était extrêmement compliqué de faire rentrer des nouveaux joueurs sur la scène. Maintenant, avec les RLCS X, il y a des nouvelles teams qui arrivent de nulle part, genre Team Kesso, les 3 joueurs... Tu vois, Vatira, Joyo et Ryze, de base, c'est des mecs que tu croises en ranked à 2000 délots, et qui n'ont jamais spécifiquement rien fait sur le jeu. Et là, de nulle part, ils sortent et gagnent en régional, ils sont trop chauds, etc. Donc ça, évidemment, c'est un point qui fait que le niveau augmente, parce que ça permet aux nouveaux joueurs et surtout aux jeunes joueurs de pouvoir montrer ce qu'ils valent en compétition, plutôt que d'avoir un circuit fermé où tu n'as que des vieux joueurs qui sont là-bas, parce qu'ils sont là depuis 8 ans et demi, et qui se battent entre vieux joueurs éclatés, qui de temps en temps font arriver un nouveau joueur qui va carry leur équipe. Enfin bref, tu vois, les formats d'avant, c'était un peu de la merde. Là, les formats actuels, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs formats qu'il y a actuellement, et ça fait plaisir. Et du coup, comme j'ai dit, le format est ouvert, donc ça ramène beaucoup plus de monde et beaucoup plus de nouveaux mondes. Et du coup, le niveau augmente énormément. Et si on a vu ce genre de format beaucoup plus tôt, le niveau actuel aujourd'hui serait encore plus énorme, et ce serait, je pense, un truc de fou. Mais bon, on l'a déjà assez tard, mieux vaut tard que jamais, on va dire, parce que j'avoue que sinon, ce serait compliqué. Voilà, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, en tout cas. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Alors, je vais essayer de ne pas faire une foire aux questions dans la foire aux questions, mais j'essaierai d'y répondre si possible. Ou alors juste des avis, ou ce que vous en pensez, ou quoi que ce soit. Je lis tous les commentaires en général, donc n'hésitez pas. Yo, tu penses que l'âge affecte les performances pour un joueur pro ? Alors, ça suit un peu la question d'avant. Alors, moi, je pense que l'âge affecte les performances pour un joueur pro, oui et non. Alors, je dirais objectivement, pas forcément, à moins que tu prennes un âge vraiment très élevé. On va dire que c'est surtout, moi, je dis, en général, la flamme qui t'anime, tu vois, pour jouer aux jeux vidéo. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que, en tout cas, pour les personnes qui ont, je dirais, 21, 22 ans et plus, quand vous aviez 12, 13, 14, 15, 16 ans, le seul truc qui vous animait si vous aimez beaucoup les jeux vidéo, c'était de jouer aux jeux vidéo, genre, toute la journée. C'est-à-dire que, en tout cas, pour la plupart des mecs qui kiffaient les jeux vidéo, et des filles aussi, évidemment, c'est, moi, j'ai toujours, tu vois, quand j'étais au lycée, je kiffais juste me dire, genre, je partais le matin, le seul truc qui m'animait, vraiment, c'était de pouvoir jouer aux jeux vidéo le soir avec mes potes. Il y avait que ça que j'avais envie, c'était-à-dire que, bah, je rentrais le soir, je tapais mes petits dièmes de Coavutie, je tapais mes dièmes de Pokémon, j'étais refait, je m'endormais, quand je dormais, je pensais à mes jeux, je me réveillais le matin, un vrai geek, tu vois, vraiment. Et je pense que la plupart des pros, la plupart, on va dire, c'est quand même des mecs, ils dosent les jeux vidéo en général, tu vois, il n'y a pas un mec, gros, il fait, il n'a jamais joué aux jeux vidéo, le lendemain, il va dire, oh, tiens, je vais me mettre à Rocket League, il va être giga chaud, tu vois, ça n'existe pas. Pour moi, les mecs qui sont forts sur les jeux vidéo, de base, c'est des mecs qui jouent depuis giga longtemps, et qui sont ultra forts, enfin, qui dosent les jeux vidéo, que ce soit même des trucs pas forcément en rapport avec RL, mais qui dosent les jeux vidéo pour longtemps, qui assimilent plein de choses, et qui, un jour, ils vont choper un jeu compétitif, ils vont être trop forts dessus, parce que, justement, ils ont appris plein de choses sur plein de jeux, et ça va les faire progresser beaucoup plus vite que la moyenne, et derrière, l'âge joue aussi un peu un rôle, t'as plein de choses qui jouent un rôle sur le fait de devenir fort, mais pour moi, t'as l'âge, parce que, on va dire, jusqu'à 16-17 ans, au moins, genre, le seul truc que t'as envie de faire, c'est vraiment jouer, en fait, genre, si tes parents, ils te disent pas d'arrêter, tu rentres à 16h, tu joues jusqu'à 8h le lendemain matin, tu fais une nuit blanche, tu t'en bats les couilles, et après, tu dors même pas, tu vas en cours, t'es fatigué, le soir, tu reviens, tu rejoues, tu vois, c'est... si t'es pas envie de se passe-top, tu t'arrêtes jamais, et je pense que ça, ça joue, genre, un truc, et une fois que, on va dire, cette flamme est un peu passée, alors moi, par exemple, je suis toujours passionné par Rocket League, quand je lance RL, j'adore jouer à Rocket League, c'est un truc de fou, mais c'est pas la même flamme que j'avais quand j'avais 15-16 ans, tu vois, c'est pas la même chose, alors même si 15-16 ans RL, pour moi, existait pas, vous avez compris, quoi, c'est même pour n'importe quel jeu vidéo, et du coup, bah, je pense qu'il y a ça qui joue, deuxièmement, ce qui joue le plus aussi, je pense que c'est le fait que, bah, il y a non seulement bah, je dis pour moi, la passion de la flamme, etc., que t'as quand t'es plus jeune, mais en plus, le fait qu'il s'améliore dans un environnement qui est déjà bien avancé, c'est-à-dire qu'il y a un mec, genre moi, tu vois, qui m'améliore quand les gens savent même pas Air Dragon Ball en 2016, et, je sais pas, un Zen ou un Vatira, qui s'améliore quand des 1700, ils savent double reset, bah, c'est pas la même chose, tu vois, t'as déjà toutes les cartes en main, t'as des tutos partout, t'as... dès que tu vois n'importe qui sur le jeu, il sait faire un truc comme ça, et forcément, bah, comme tu doses le jeu comme un énorme malade et que t'es... tu penses qu'il y a ça toute la journée, bah, oh, t'es... t'es trop chaud, tu vois, c'est... c'est normal. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre un truc que t'as déjà appris, mais de l'améliorer, plutôt que d'apprendre un truc que t'as jamais appris, mais déjà version finale, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le pense comme ça, et je pense que c'est surtout ça qui fait que, bah, la plupart des nouveaux joueurs sur les jeux, c'est des joueurs qui sont très jeunes parce que, bah, tu t'accumules tout ça et ça fait que, bah, le joueur avance beaucoup plus vite qu'un joueur qui est déjà là depuis un moment. Et ensuite, ouais, je dirais aussi que, bah, une fois que t'as passé beaucoup de temps sur le jeu, même si tu kiffes toujours le jeu, c'est pas, encore une fois, c'est pas la même chose que quand c'est... ça fait deux ans que tu joues à Rocket League, tu vois, c'est... c'est... c'est pas le même délire. En tout cas, moi, c'est... c'est comme ça que je pense... c'est comme ça que j'y pense, et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'est plutôt logique et c'est l'impression que j'ai après plusieurs années sur les jeux vidéo auxquels j'ai joué et avec qui j'ai pu jouer, etc. C'est... c'est comme ça que... c'est comme ça que je pense... c'est comme ça que je pense, en tout cas. On va passer, évidemment, à une question extrêmement intéressante. Une question que tous les internautes se posent depuis maintenant des décennies. Qui est, selon toi, le meilleur joueur osu de France ? C'est pour ceux qui ne savent pas, je suis un... grand joueur d'osu... C'est faux. Mais je joue pas mal à osu. Et, évidemment, la réponse est Just le nez, quoi. Voilà. Excusez-moi, j'ai toussé un petit peu... C'est peut-être le Covid, je sais pas. On va passer à la question suivante. Question de Dick Leonardson. Pourquoi t'es-tu éloigné du 1v1 ? Avec des teams comme Dick ou Faze, qui ont de très gros points de sel 1v1, ne serait-il pas judicieux de se réapproprier le mode et de redevenir le dieu de l'arène ? Bon, en fait, j'ai surtout envie de te voir jouer en 1v1. Merci beaucoup, mec, ça fait plaisir. Et je me suis éloigné du 1v1, tout simplement, parce que je prenais pas de plaisir à jouer en 1v1. C'est... Depuis un moment, j'ai pas trop pris de plaisir. Pour l'anecdote, en fait, j'ai... J'ai gagné, genre, pendant 1 an et demi ou 2 ans, quasiment, toutes mes games 1v1. Je sais plus, il y avait une stat de... Avant, il y avait des showmatchs sur la chaîne de Johnny Boy, qui est maintenant caster, qui faisaient des showmatchs 1v1 entre pros. Et j'ai terminé en... Genre, j'ai gagné, je sais plus, 12 ou 13 séries d'affilée en 1 an et demi sur RL. Mon record, c'était, genre, 38-7. C'est-à-dire que si tu comptes tous les BO, j'avais 38 matchs gagnés pour 7 perdus. Donc, c'était plutôt... C'était plutôt pas mal. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'adore défendre mes titres. Mais bon, au bout d'un moment, pour le coup, ça m'a un peu lassé de quasiment que gagner. Et il y a Flakes qui est venu sur le truc et qui jouait d'une manière assez spécifique. Et je respecte Flakes, parce qu'il a vraiment tout donné pour me défoncer. Même si, au final, pour ceux qui connaissent cette histoire, c'est OSM qui m'a battu pour la première fois. Enfin, qui m'a brisé ma chaîne. Mais, en même temps, je ne suis pas au mytho. Enfin, la plupart des gens savent aussi que je venais de sorcière dans Tournoi 3 et 3 et que j'étais assez fatigué et que je ne jouais vraiment pas très bien. C'était pas la meilleure soirée que... C'était pas la meilleure soirée pour taper un mec qui voulait vraiment ma mort en 1v1, quoi. Mais, ouais, du coup, c'est plutôt Flakes, on va dire, qui m'a un peu dégagé de la scène 1v1. Mais c'est surtout parce que j'ai dû le battre énormément de fois avant qu'il puisse me battre, enfin, une fois. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y avait que lui qui essayait de me battre. Et c'était un peu relou. Donc, au bout d'un moment, tout simplement, je ne travaillais plus trop. Il a enfin réussi à me battre au bout d'un moment. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, vas-y, écoutez, moi, je laisse ma place de 1v1 à Flakes pour l'instant. Et je reviendrai peut-être un jour si ça me chauffe. Mais, pour l'instant, c'est pas le cas. Et, tout simplement, j'ai laissé le 1v1 comme ça, un peu aux oubliettes derrière. Pour moi, le 1v1, ça aide énormément en 2v2 et en 3v3. C'est juste que là, j'en ai eu une bonne dose. Et peut-être que je reprendrai un jour le 1v1. Mais, pour l'instant, en tout cas, je le laisse en stand-by. Et, oui, je suis d'accord que la plupart des nouvelles teams ont des joueurs très forts en 1v1. Mais, il ne faut pas oublier que s'il y a des teams comme BDS qui ont, bah, Monkey Moon, OK et fort en 1v1. Mais Extra et Mark, c'est pas des machines en 1v1. Je les ai jamais vus jouer en 1v1 quasiment. Extra, peut-être une ou deux fois. Mais, Mark, jamais. Et, il y a pas mal de teams qui sont très fortes qui n'ont pas spécialement de joueurs 1v1. Comme, par exemple, actuellement, Team Kesso, bah, les mecs, c'est pas... Enfin, ils sont pas nuls en 1v1, évidemment. Mais, c'est pas des joueurs 1v1 de base. Donc, oui, le 1v1, ça aide. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui se sont fait connaître par le 1v1. Mais, c'est pas non plus un prérequis. Je pense que c'est un plus qui peut être utilisé. Mais, voilà, c'est pas... C'est pas le truc de l'année non plus, quoi. Petite question de CrybabyRL. Est-ce que tu ressens la hype autour de vous, les pros ? Est-ce que tu te sens connu, reconnu par des milliers jours au quotidien ? Alors, c'est une question où on dirait... J'ai pris le melon en la lisant. Mais, oui, entre guillemets, on ressent beaucoup la hype. C'est-à-dire que, bah, tu vois... Genre... Quoi qu'on tweet, quoi qu'on parle, ou quoi que ce soit, il y a toujours des gens qui nous suivent, qui écrivent des commentaires sur ce qu'on fait, etc. Et, bah, du coup, au bout d'un moment, tu commences à être habitué à un peu... Voilà, tu vas te faire suivre par beaucoup de personnes. Et tu fais juste de regarder, bah... Genre, quand je stream, me dire que tous les jours, quand je stream, j'ai deux à trois mille viewers qui me suivent, qui commandent dans le chat, qui suivent vraiment tout ce qu'on fait sur la scène. Je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, bon, message bateau, évidemment, mais c'est vrai pour le coup. Je vous remercie toujours d'être là et de nous suivre, parce que c'est un soutien vraiment insane. Même s'il y en a parfois qui nous soutiennent dans l'autre sens. En tout cas, ça fait toujours plaisir de se faire soutenir dans quoi qu'on fasse. Et je vous en remercie grandement, parce que, on va dire, même si ça fait plaisir que ça fait un moment que je suis, on va dire, pro sur Rocket League, bah, parfois, quand t'as des manques de confiance et tout, et que t'as beaucoup de personnes qui viennent te soutenir derrière, c'est toujours un soutien moral qui est incroyable. Et ça fait giga plaisir de vous avoir derrière. Donc, écoutez, continuez comme ça. Vous êtes les boss, évidemment. Et oui, alors, ça nous arrive aussi, même si c'est pas vraiment écrit dans la question, reconnue par les images de leur quotidien ou pas du tout. Alors, bah, quand on stream, oui, évidemment. Et dehors, ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître, mais c'était assez rare, tu vois. J'ai dû me faire reconnaître, genre, 10 fois en tout, peut-être, dehors, depuis, genre, 3-4 ans. Ouais, c'est sympa. D'ailleurs, si vous me croisez, dehors, n'hésitez pas à venir me dire bonjour ou quoi que ce soit. Je ne meurs pas, pas du tout. Mais, voilà, ça m'est déjà arrivé. C'est toujours sympa, tu vois. Ça fait un petit truc, c'est vrai. C'est plutôt cool. Mais, voilà, sinon, oui, on ressent évidemment la hype. Et, bah, quand il y a des hauts, on la ressent encore plus. Quand il y a des bas, on la ressent aussi beaucoup. Donc, il faut, voilà, il faut savoir que, parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on gagne un match, on se sent immergé de trucs giga cool, plus on a tout votre soutien, etc. Quand on se fait défoncer, bah, on est complètement deg. Et, en plus, si tu vois, sur Twitter ou quoi que ce soit, avec, tu vois, des mecs qui te disent, « Ouah, lui, il est vraiment éclaté au sol, il faut le changer. » Ah, t'es là en mode. Bon, moi, après, ça va, j'arrive à passer un peu outre ça. Mais, tu vois, il y en a qui sont... À qui ça touche un peu plus. Et, voilà, pensez toujours au fait que, bah, il y a des mecs, ils n'ont rien demandé, tu vois. Il y a des mecs qui sont pros. Genre, moi, tu vois, je suis pro. J'ai pas... J'ai pas stipulé... Je veux être pro, tu vois. C'est arrivé tout seul. J'étais pro, entre guillemets, malgré moi, parce que j'étais fort sur Rocket League. Ça me fait kiffer de jouer, c'est ma passion. Tu vois, un jour, tu te fais insulter par un mec parce que le mec follow l'équipe et qu'il voit que t'as pas bien joué. Tu joues, tu fais ce que tu peux, tu te regardes des heures, etc. Tu fais de la merde dans un tournoi, t'es pas bien. T'as un mec qui s'insulte, tu vois. Alors, évidemment, c'est très connu et tout le monde dit qu'il faut pas aller voir. Évidemment, faut passer outre. Et voilà. Pensez un petit peu, si vous êtes... En tout cas, si vous faites ce genre de suite, pensez un petit peu aux joueurs qui, de base, bah, n'étaient même pas... Enfin, c'est pas un truc que tu dis plus tard que je vais être pro, tu vois. Ça arrive en général la plupart du temps. En tout cas, moi, je le pense, ça arrive comme ça. Et si ça arrive, bah, le mec, tu vois, il vit juste sa passion, il est cool, etc. L'insulter, surtout si le mec est pas du tout toxique ou quoi que ce soit en général, c'est... Voilà. Il faut remettre les choses en place. Bon, c'est un peu parti à travers la question, mais voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu en même temps et ça m'a paru d'en parler. Donc, ça fait plaisir. Et voilà, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question dure. Dure, mais il faut y répondre. À quand le retour de la Fennec ? Un jour. Un jour, je reprendrai la Fennec, mais actuellement, je suis le plus gros bot de l'histoire avec la Fennec. Voilà. Si vous me suivez en stream toujours, voilà, les seuls games que je fais avec, c'est une disaster-class absolue. Donc, non. Je ne reprendrai pas la Fennec pour l'instant. C'est impossible. Je ne sais pas jouer avec. Je la reprendrai peut-être un jour, mais pas maintenant. Peut-être en même temps que l'arc-envient qui reprendra, on sait pas. Question de Nécrofantasia. Quelles sont tes propositions pour améliorer le jeu ? Que ce soit très haut niveau, système RLCS est compétitif ou casu, attractivité de jeu. Question un peu vague, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, c'est une très bonne question. Et alors moi, au niveau du système RLCS, je pense que le système actuel est super et qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Peut-être 2-3 trucs dans le format des RLCS. C'est-à-dire, par exemple, le format qu'on a actuellement, qui est 4 groupes de 4. Le premier, il va en winner bracket. 2-3, il va en loser. Et le dernier, il est viré. Je trouve que ce format, il est bien. Mais il pourrait être mieux géré. Surtout pour ce qui est de finir 1er du groupe ou 2ème, qui est un avantage énorme ou un désavantage énorme. Mise à part ça, je trouve que le système, globalement, est super bien. Avec le Covid, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le droit à plus de LAN et à plus d'événements. Mais en tout cas, je pense que le jour où on espère le Covid aura disparu, que les LAN reprendront et que le système pourra enfin être exploité à son maximum. Mais actuellement, celui qu'on a là, avec un format ouvert, des points que tu peux gagner sur toute la saison, plus tu avances loin, plus tu gagnes 2 points. Et c'est un format avec des majors, etc. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Par contre... Oui, oui, oui. Niveau compétitif en ranked. Pour moi, juste quand j'ai ces 3 SSL, je trouve que le jeu apporte pas mal de choses. Même s'il pourrait y avoir des meilleures récompenses, pour moi, ça reste correct. Par contre, vous allez dire « Oui, mais tu vas parler de ça parce que toi, t'es dans le top 100. » Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai que, pour moi, le top 100 n'a pas des récompenses méritantes comparées à un mec qui est tout simplement GC1 ou GC2, tu vois. Et je trouve ça un peu dégueu. Tu vois, genre, un mec, il est fini top 1 de la saison, il n'a même pas un titre, il n'a même pas un truc, il n'a pas de crédit, il n'a pas de décal, de différence. Il y a un mec qui a galéré de fou à monter SSL. Il termine SSL à 1890 délo à la fin de la saison. Et il va avoir la même récompense qu'un mec qui a terminé top 1. Le mec a détruit le ladder pendant toute la saison. Pour moi, je pense que, dans le top 100 au moins, il devrait y avoir, soit, comme sur Street Fighter, ils font un tournoi pour les mecs qui sont dans le top 100, avec évidemment des règles adaptées pour éviter les smurfs, etc., les double accounts et machin. Alors, au moins, des crédits. Genre, je ne sais pas, tes premiers, il y a 50 000 crédits. Là, tu dis 50 000 crédits, c'est beaucoup. 50 000 crédits, c'est 500 euros. 500 euros, Upcyonics, je peux te dire, ils les sortent de leur poche, mais... avec un doigt, quoi. Ils s'en battent les couilles, vraiment. Ils mettent 5 000 euros pour le top 100. Je pense que ça leur fait pas de mal du tout. Vraiment, à mon avis, ils n'ont rien à faire. Donc, je pense que ce serait pas mal qu'ils fassent au moins un truc comme ça. Tu vois, au moins, tu termines le premier. Ou tu termines dans le top 100, t'as des trucs. C'est sympa, tu vois. Je sais pas. T'as quelque chose à gagner. Même si c'est pas un truc ouf, au moins, tu te fais un peu d'argent. Imagine, t'es pas pro et que tu termines le premier. Genre, imagine demain, tu vois, un mec, il a 14 ans, il termine le premier. Bah, il peut gagner. Genre, il peut se faire de l'argent parce qu'il a fini pour lui, il l'adore. Ça peut être cool pour lui, tu vois. Donc, ouais, tu vois. Je pense que ça peut être sympa. Et ça peut aussi attirer beaucoup plus de pros à travers la round-cad ou beaucoup plus de joueurs, tout simplement, à mieux jouer en round-cad. Malheureusement aussi, je pense que ça a attiré un peu plus de toxicité. Mais bon, on n'y peut rien. C'est un jeu compétitif. Donc, dans tous les cas, c'est le meilleur qui gagne à la fin. Voilà, faut s'attendre à des petites... Voilà, des petites insultes de temps en temps. Sinon, on n'est pas fait pour le milieu compétitif, je peux vous le dire. Pour ce qui est du casu, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à changer. Et pour ce qui est de l'attractivité du jeu, je pense que ça va arriver en fin d'année ou année prochaine avec Unreal Engine 5 qui est prévu et qui va, je pense, rendre le jeu incroyable parce que les graphismes sont mieux. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Le gameplay sera inchangé. Voilà, soyez-en sûr, le gameplay restera le même. Et je pense que ça va surtout être aidé grâce aux workshops, donc les maps en ligne qui sont faites par les créateurs qui vont être beaucoup plus faciles à créer, qui vont avoir beaucoup plus d'options parce qu'en passe mytho que maintenant, t'as quand même des mecs qui arrivent à faire des trucs stylés genre The Floor is Lava ou Dribble Canyon ou quoi. Les maps, elles sont quand même sympas. Ça reste quand même très vague, tu vois, c'est pas un truc fou. Genre, si tu regardes un peu précisément, les maps, elles sont pas belles. C'est juste que dans l'ensemble, ça reste correct, mais la map en soi, elle est pas très belle. Donc, je pense que déjà, ça, ça va aider énormément. Ça va faire venir pas mal de personnes et je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui vont venir sur le jeu juste pour faire des workshops. Genre, imagine des Squeezie, etc. quand ils streament, ils pourraient largement venir sur RL et taper une map workshop stylée parce qu'il y aura beaucoup plus de trucs. Alors que maintenant, une map workshop, pour y jouer en ligne, gros, il faut avoir fait Bac plus 45 en informatique, avoir deux potes qui travaillent chez la NASA et télécharger 800 logiciels à côté. Ce serait bien que ça, ce soit plus facile, beaucoup plus pratique et que ce soit beaucoup plus mis en évidence sur le jeu. Et je pense que ça va attirer énormément de personnes. Moi, en tout cas, j'y crois à mort et j'espère vraiment qu'ils vont sortir ça assez rapidement parce que ça commence à faire un petit moment que le workshop, c'est un peu... T'as une map qui sort tous les six mois qui est pas mal mais le reste, on s'endort un peu. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je verrai le jeu en mieux pour l'instant. Alors, il y a peut-être pas mal d'autres idées qui peuvent être incorporées mais pour l'instant, c'est comme ça que je vois le truc. Tout simplement. On passe ensuite à la question de Hisoka qui est Es-tu content ou satisfait de ton parcours sur RL de ta carrière et quelle était ton équipe de laquelle tu sentais le mieux ? Alors, mon équipe évidemment, un jour, on sera peut-être tous plus pro sur le jeu et bah, on reste tous gigapotes. Tu vois, on est tous potes de la vraie vie. On se parle quasiment tous les jours sur Discord. On joue à plein d'autres jeux à côté et tu vois, c'est des potes que tout le monde s'est fait au cours de leur carrière et c'est juste... Voilà, c'est juste trop bien quoi. Donc, oui, évidemment, l'équipe avec laquelle je me sens le mieux, c'est celle de laquelle je suis actuellement avec Alpha Mood, K-Dop et Gauthier et tout le staff Vitality qui est derrière moi et c'est évidemment qu'ils sont tous giga cool. Vraiment incroyable. Incroyable. Staff Vitality, pépite. Et du coup, ouais, ça veut pas dire que je me sentais mal dans mes anciennes équipes. À émise tête-selle avec Pachy et Friki, voilà, vous savez que j'étais pas en giga bon terme avec Friki. Pachy encore, ça allait pas mal mais Friki, ouais, c'était pas fou. Et avec Scrub, on s'entendait avec Giga bien, on s'entend toujours bien même si on se parle plus trop. On est parti sur de très bons termes, voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et si je suis satisfait de mon parcours sur RL, je suis extrêmement satisfait de mon parcours sur RL. J'ai été champion du monde une fois et deux fois deuxième du champion du monde. J'ai gagné, bon même si le tournoi était pas non plus giga fou, les Jeux Olympiques sur RL. J'ai aussi gagné deux, trois tournois à côté. J'aurais bien aimé gagner une petite Dreamhack en plus, ça aurait fait plaisir. Bon, un petit champion du monde en plus. J'avoue, un petit but en over time, là, celui que j'ai perdu, il fait mal. Mais bon, moi, en tout cas, je veux pas avoir de regrets. Je vit le truc à 100%. Je fais tout ce qui me fait kiver, je fais tout ce que je peux pour y arriver. Et si, bah, j'y arrive pas, c'est juste qu'il y avait des mecs meilleurs que moi. Si j'y arrive, bah, ça veut dire que j'ai été le meilleur et j'en suis heureux. Et ça veut dire que si j'ai gagné un champion du monde, ça veut dire que à un moment dans ma carrière, je suis extrêmement heureux d'avoir pu être le meilleur et faire partie de la meilleure équipe. Donc, bah, tout simplement, je n'ai aucun regret et je suis extrêmement satisfait de mon parcours sur Rocket League dans tous les cas. Je vous aurais tenu le même discours même si j'avais fait de la merde de ouf. Parce que, bah, tout simplement, si j'avais fait de la merde de ouf et que je serais resté longtemps, bah, c'est juste que j'aurais pris du plaisir parce que je reste pas sur un truc si je m'amuse pas, tout simplement. Je continuerais pas à jouer Rocket League si je m'amuse, si je prends plus aucun plaisir dessus. Bah, évidemment, je vais pas rester dessus, ça me servira à rien. Donc, tant que je prends du plaisir à jouer, si je peux faire des bons résultats, moi, écoutez, tout me va. Donc, je donne évidemment le meilleur de moi. Je m'aime pour moi et mon équipe. C'est le plus important. Voilà, j'espère que ta question a été répondue. Question suivante qui est assez intéressante aussi, je trouve. Alors, elle est un peu... Peut-être, il y en a qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ça. Mais moi, je la trouve assez cool. Qui est, c'est Ferry, hors in-game, comment vous nommez-vous un truc équipier ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui appelle la plupart des gens K-Dop et Alpha. Genre, quand on est au restaurant, je l'appelle K-Dop et Alpha. Quand je suis au restaurant avec Chaussette45, bon, je ne l'appelle pas Chaussette45, je l'appelle Chaussette. Si le serveur, il vient et il nous sort qu'est-ce que vous voulez et je dis Chaussette, tu veux quoi ? Le serveur, il va me regarder avec des yeux, il va se dire c'est qui se fout, je ne veux pas les servir, ils vont s'en servir de mon restaurant. Mais, je l'appellerai Chaussette, je ne l'appellerai pas Thibaut. K-Dop, je ne l'ai jamais appelé Alexandre, sauf pour blague et que c'est ou quoi. Et Alpha, pareil, je ne l'appellerai pas Yanis parce que je ne vais pas l'appeler Yanis. Mout, pareil, je ne l'appellerai pas Alexandre non plus. Enfin bref, vous avez compris. J'appelle les gens par leur pseudo, surtout si je les connais sur Internet parce que pour moi, un pseudo, c'est un truc qui est, on va dire, c'est public évidemment mais c'est assez privé aussi. Et si quelqu'un a choisi un pseudo, c'est qu'il veut être appelé par ce pseudo. Donc, je le respecte l'appel par son pseudo. Sachez que moi, par exemple, je déteste, c'est pas vraiment non plus déteste mais quand même pas mal qu'on m'appelle par mon prénom. Surtout si on ne me connaît pas IRL ou qu'on ne m'a jamais trop vu ou que je ne suis pas trop proche de la personne. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas personne. Il y a plein de personnes que j'aime bien et qu'il y a plein de personnes que j'aime bien et avec qui je parle beaucoup mais que juste, je n'aime pas qu'on m'appelle Victor. Même demain, imagine, tu as ta kidop qui commence à m'appeler Victor. En vrai, moi, je ne vais pas trop aimer. En vrai, peut-être que je suis un peu bizarre mais en tout cas, c'est comme ça et pour moi, les personnes qui m'appellent par mon prénom, c'est vraiment soit ma famille, soit des gens avec qui j'ai connu avec mon prénom et encore, il y a pas mal de personnes qui m'ont connu avec mon prénom qui m'appellent par mon pseudo maintenant donc je pense que 98% des personnes avec qui je parle, c'est des personnes qui m'appellent par mon pseudo donc j'avoue que maintenant, ça me fait même un peu bizarre qu'on m'appelle par mon prénom mais bon, il faut faire avec, écoutez, mais ouais, on se nomme tous par notre pseudo que ce soit in-game ou hors-game. Alors, petite question qui change un petit peu, évidemment. Quel est ton anime préféré ? En vrai, problème numéro 1 avant que je réponde à cette question, je n'ai jamais fait d'animaliste sachant que j'en ai regardé quand même pas mal, je pense qu'en tout, je dois pas être loin des 100 saisons vues. Alors évidemment, c'est pas 100 animes, c'est 100 saisons et du coup, je pense qu'il y a au moins 2 tiers que j'ai oublié ou alors que, genre si je revois l'anime, je vais dire ok, je connais très bien et tu vois, je sais ce qu'il se passe mais je saurais pas de citer le nom. Donc, on va dire, si je dois en citer qu'un seul, j'avoue que je pense que je citerai quand même Hunter x Hunter qui pour moi est un anime exceptionnel malgré le dernier arc que je ne spoilerai pas évidemment qui peut être un peu long mais il met en place beaucoup de choses qui sont super cool et super intéressantes. Je trouve l'anime incroyable, d'ailleurs je l'ai vu deux fois alors que l'anime fait genre 160 épisodes et je trouve que chaque épisode est trop bien et que il y a... je trouve pas qu'il y a de temps mort chaque épisode et quand il se passe pas forcément de trucs cool c'est toujours intéressant il y a toujours des petits rebondissements les premiers rares qui te mettent dedans mais en 2-2 sur l'anime et je trouve le truc trop bien. Après il y a plein d'autres animes évidemment que je trouve incroyables genre One Punch Man que je trouve gigacillé même si je suis un peu déçu que la saison 2 ait pas été aussi bien animée que la première évidemment SNK qui est une turbo masterclass et il y a plein d'autres animes que je classe en mode anime cool à regarder mais c'est pas un anime que je trouve non plus exceptionnel genre Demon Slayer même si Demon Slayer d'un moment je trouve que vraiment le manga va de... en tout cas éclate de plus en plus je trouve enfin le manga l'anime je trouve qu'il va dans une très bonne direction mais tu vois Demon Slayer My Hero Academia Jujutsu Kaisen pour moi c'est un peu genre c'est à peu près je le classe dans le genre si j'ai pas envie de me prendre la tête de regarder un truc cool je le regarde mais c'est pas pareil qu'un SNK ou un Hunter x Hunter où je vais être en mode waouh vraiment truc de malade mais ouais il y a encore plein d'autres animes que j'ai oublié de vous citer que j'ai vraiment kiffé de fou mais malheureusement là tout de suite je m'en souviens pas et j'ai pas d'animlist donc je pourrais pas vous le dire mais voilà sachez que il y a plein d'autres masterclass que j'ai kiffé regarder et en général je suis assez facile enfin en vrai je suis assez difficile en anime mais j'avoue que voilà si le truc normalement est assez bien je vais le kiffer ensuite on va passer à la question de BrianNJR alors j'avoue si j'étais pas pro chez Vitality j'aurais probablement terminé alors on peut penser que c'est négatif mais pas du tout parce que c'est un truc que j'aurais bien aimé faire je pense ingénieur son moi c'est vrai que j'ai toujours kiffé faire de la musique ou faire des trucs j'ai fait 10 ans de guitare j'ai testé le piano le violoncelle le violon normal et la flûte bon la flûte mais ça reste un truc sympa après il y a des flûtes genre la flûte collège tu t'endors la flûte quand ça commence à passer des flûtes avec un ton un peu plus stylé je trouve ça vraiment plus sympa je n'aurais pu vous citer les noms mais voilà il y a des espèces de flûtes qui font un bruit que je trouve incroyable et ça j'ai trouvé ça même si je n'ai jamais pu les tester du coup et au final j'ai terminé sur la guitare parce que je trouvais ça incroyable et j'en ai fait pendant 10 ans et j'ai même acheté une espèce de mini table de mixage parce que j'avais envie de faire alors j'avais déjà fait 2-3 trucs qui sont perdus sur 8 PC en arrière c'est des trucs que j'ai déjà fait et que j'ai kiffé peut-être qu'un jour je n'y remettrai mais pour l'instant c'est un peu compliqué ça prend du temps il y a plein de trucs à savoir et actuellement je n'ai vraiment pas le temps de faire ça dans mon temps libre éventuellement plus tard mais pour l'instant c'est pas du tout prévu et Ingénieur Son c'était un truc qui se rapprochait un peu de ça et je pense que j'aurais bien aimé en tout cas au moins commencer Ingénieur Son et voir ce que ça donnait si ça me faisait kiffer j'aurais peut-être continué ou peut-être fait des trucs en rapport avec ça mais voilà sinon je pense travailler dans le jeu vidéo où que ce soit ça m'aurait plu parce que c'est un milieu ça peut paraître un peu bizarre ouais c'est vrai que c'est un milieu qui m'intéresse pas mal c'est vrai on passe ensuite une question qui est là pour les mecs qui me connaissent depuis beaucoup plus longtemps que Rocket League tu contreprends ta stratégie Pokémon alors il faut savoir qu'avant ma carrière Rocket League j'étais ce qu'on appelle un stratège Pokémon c'est-à-dire que je jouais en compétition sur Pokémon alors sur Pokémon actuellement il y a deux règles les plus connues en tout cas c'est les règles Nintendo qui sont des règles officielles mais pas forcément folles compétitivement et en plus c'est du 2 contre 2 donc c'est un peu enfin moi en tout cas ça m'intéresse pas et les règles Smogun qui sont des règles qui sont faits par la communauté avec un conceal des personnes qui gèrent un peu tous les bans qui passent où etc et qui est le format le plus compétitif en tout cas personnellement je trouve et c'est vrai que j'ai joué on va dire deux ans compétitivement enfin j'ai bien dosé deux ans compétitivement Pokémon et je suis plutôt fier de ce que j'ai pu faire parce que en tout cas en tournoi national j'ai pu gagner 5 tournois je crois si je dis pas de bêtises et voire un peu plus peut-être mais en tout cas les vrais gros tournois j'en ai gagné 5 et ça fait partie des voilà ah c'est mon moment flex j'avoue mais ça fait partie des personnes qui ont gagné le plus de tournois en France sur les compétitions sur les règles Smogun donc j'en suis très heureux en tout cas à l'échelle nationale à l'échelle internationale j'en faisais pas trop parce que j'aimais pas trop l'ambiance qu'il y avait qu'il y avait sur en tout cas au sein des autres pays je trouvais qu'il y avait beaucoup de trash talk et tout alors qu'en France je trouvais ça beaucoup plus chill donc voilà je suis resté en France et voilà je trouvais ça sympa j'ai énormément de selles jeux et tout simplement si je le reprendrais un jour et bah non en tout cas pas sérieusement mais si jamais il y a des tournois sympas je compte en refaire de temps en temps parce que c'est un truc que je kiffe de ouf j'adore rejouer de temps en temps de temps en temps je rejoue sur le ladder et j'aime bien monter un petit peu alors bon comme j'ai pas trop de team parce que je joue pas trop avec les générations actuelles j'ai toujours des team ramassé au sol quand je joue mais en général en plus en général je déteste jouer les teams des autres donc je préfère build mes propres teams sauf que bah évidemment si je connais pas le meta et trop ce qui marche je sais pas build je peux pas trop build un gène du coup je peux pas trop bien jouer parce que mes teams en général sont nuls donc c'est un peu compliqué mais en tout cas voilà si jamais si jamais il y a des tournois ou quoi que soit des trucs fun moi ça me dérange jamais de les faire si on me propose éventuellement je vais dire non ou oui ça dépend mais en tout cas tant qu'on me propose bah ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous insulter qu'est-ce que tu me veux me proposer un tournoi ça n'arrivera jamais je vous répondrai toujours et que ce soit positivement ou négativement ne vous inquiétez pas n'hésitez pas à me proposer ceux qui continuent la stratégie ça me fait toujours plaisir de pouvoir en participer si j'ai le temps à côté évidemment ensuite on va passer à l'avant-derrière question qui est je me demande comment ça se passe au niveau des entraînements avec Vita est-ce que vous allez dans les locaux est-ce que vous faites ça depuis chez vous comment ça se passe pendant le training sinon on vous attend au tournoi pour le prochain split j'ai l'avoue 3 merci beaucoup en tout cas du follow ça fait plaisir vraiment t'inquiète prochain split mec pépite mais ouais du coup comment ça se passe on va dire une journée banale pour moi en tout cas c'est genre je me lève entre midi et 14h je promène Aika 30 à 1h enfin 30 minutes à 1h ensuite si j'ai pas la flemme je vais à la salle de sport si j'ai la flemme je reste chez moi et je fais pas grand chose pendant je vais peut-être vite fait à 2-3 jeux ou quoi que ce soit ensuite je vais lancer mon stream en milieu d'après-m' entre 15 et 16h et je vais le terminer juste avant mes streams qui seront en général entre 18 et 20h une fois que j'aurai terminé mes streams je vais manger et repromener Aika et après le soir soit je joue avec des potes soit je restream éventuellement mais bon ça c'est assez rare soit ouais je fais autre chose éventuellement mais en tout cas pour l'instant la plupart du temps je joue à d'autres jeux ou alors je regrigne un peu Rocket League mais vraiment j'essaie juste de me détendre le soir et de penser à autre chose parce qu'en général toute ma milieu fin d'après-midi elle est prise par Rocket League et entre guillemets pro Rocket League donc le soir j'essaie vraiment de pouvoir me détendre sinon on fait des burn-out si on commence à full tryhard tout le temps donc évidemment en jour de RLCS ou en semaine de tournoi on essaye de jouer quasiment qu'à Rocket League et de pas trop jouer aux autres jeux mais quand il y a un petit peu de pause ou qu'il y a des tournois dans deux semaines une semaine et demie on se permet un petit peu de jouer à d'autres jeux le soir parce que bah évidemment voilà faut il faut savoir tryhard mais il faut savoir se détendre aussi un petit peu et sinon les tournois dès qu'on peut on les joue au stade de France dans le bootcamp Vitality qui est situé là-bas d'ailleurs petite anecdote au début on détestait y aller et après Vitality nous a vraiment pas mal forcé à y aller ça nous saoulait un petit peu au début mais au final ils ont eu bien raison de nous faire y aller parce que maintenant on se sent comme chez nous là-bas et on kiffe trop y aller et c'est vraiment trop cool de pouvoir y jouer donc voilà merci à Vitality de savoir forcer la main pour y aller il faut toujours trust même si au début tu vois on était un peu réticent à y aller ah évidemment Alpha Alpha mec il s'est fait laver les deux fois où il a fait un bootcamp K-Dop pareil il a pas trop kiffé moi c'était pas ouf non plus en général on voulait pas trop y aller mais Vitality il nous a dit trust nous vous allez voir vous allez kiffer au final on les a trust et bah ça serait bien passé parce que grâce à eux je pense que c'est comme ça qu'on a pu gagner les RL16X sinon sans ça je pense qu'on les aurait fait chez nous et il y a moyen que chez nous ça aurait été plus difficile parce que quand t'es sur place tu peux te soutenir tu vois si y'a un mec qui sent pas bien tu vois tu lui mets une petite tape sur l'épaule à la limite t'as le coach si t'as le manager derrière ils peuvent te dire mec t'inquiète pas grave t'es tranquille et tout t'as tes coéquipiers juste à cause de toi avec qui tu peux enfin que tu peux trust alors quand t'es chez toi bah tu peux beaucoup plus facilement te renfermer sur toi même et si tu fais de la merde ou si un de tes coéquipiers fait de la merde bah tu peux être en mode putain c'est un peu chiant etc alors que bah sur place t'en as rien à foutre super bah t'es deck mais t'as vraiment le support en vrai et je trouve que c'est vraiment un impact énorme et si on peut pas le faire là-bas à cause par exemple de quelqu'un qui a le covid ou quoi bah on le fait chez nous voilà c'est logique et pour finir dernière question qui est une question un peu plus personnelle on va dire quels sont tes projets à court moyen et long terme au sujet de ta carrière en tant que pro youtuber streamer alors on va dire mes projets à court terme en tant que pro youtuber et streamer c'est bah de gagner les prochains tournois et d'aller à los angeles par exemple mais surtout de gagner les prochains tournois youtuber juste de continuer d'upload régulièrement des vidéos parce que je sais que ça vous plaît de voir du gameplay je vais essayer d'upload un peu plus de vidéos vraiment pas mal tryhard slash fun en tout cas en 2v2 parce que je sais que c'est ce qui vous fait le plus kiffer et de temps en temps j'essaierai de vous upload un petit truc un peu plus cool mais en tout cas ce que j'aime bien faire c'est ouais 2-3 games de 2v2 ranked par mois éventuellement une game de 1v1 et un truc ou de fun à côté qui sont à jouer avec une voiture random ou avec un viewer ou quoi que ce soit mais en tout cas c'est ce que j'essaie de faire et streamer tout simplement d'être régulier sur mes streams et tout simplement de stream parce que j'aime bien streamer c'est vraiment un truc que j'adore faire et à moyen à long terme on va dire pro c'est juste de gagner le plus de tournois possible encore une fois ça peut paraître un peu condi comme ça mais en tant que pro c'est de rester pro le plus longtemps possible moi je kiffe toujours le jeu j'adore à chaque fois que je lance une game de RLCS avec ma sim je suis comme un ouf je suis giga excité et tu vois c'est vraiment un truc qui me manquerait si je ne l'étais plus donc à chaque fois que je lance une game je me rappelle ça et je me dis mec tu vois il faut vraiment que tu te donnes à fond et que dans tous les cas prends du plaisir et voilà tu vois tes pros ça ne durera pas toute la vie donc juste fais ce que tu peux donne tout ce que tu as et ça passera un moment alors youtuber et streamer ce serait toujours d'être actif sur youtube on va pas se mettre surtout sur youtube je poste des vidéos parce que je sais que ça vous fait plaisir et que voilà vous avez même des trucs pour regarder alors que vous voulez mais c'est vrai que c'est aussi une façon de ramener beaucoup plus de personnes sur twitch qui est pour moi l'endroit où je donne le plus de mon temps parce que c'est vrai que twitch c'est un truc que j'affectionne particulièrement c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire à cause de ma connexion éclatée au sol dans mon ancien appart mais du coup depuis que j'ai bougé j'ai la fibre et maintenant je peux stream comme je veux avec une connexion de flou donc vraiment le plus gros point sur lequel je me on va dire je me focus actuellement c'est évidemment pro mais aussi streamer parce que streamer c'est un truc que j'adore et éventuellement un jour quand je serai plus pro je pense que pour moi je resterai streamer parce que c'est un truc que j'adore et je passerai beaucoup plus de temps en tout cas en stream logiquement parce que j'aurai plus de temps mais c'est vraiment un truc que je kiffe même si j'aime pas du tout m'imaginer que je sois plus pro un jour je sais très bien logiquement ça arrivera et le jour où ça arrive je resterai streamer parce que c'est un truc que j'adore faire vraiment tout simplement que ce soit sur Rocket League ou sur d'autres jeux parce que Rocket League je kiffe faire ça mais aussi il y a plein d'autres jeux auxquels j'aime bien jouer et que je pourrais peut-être partager en stream peut-être participer si j'ai le temps même à la Zlan ou à quoi que ce soit si jamais il y a moyen parce que la Zlan c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire mais ça prend beaucoup de temps tu vois genre en général t'as un mois pour travailler tous les jeux un mois tu pars pas tu quittes pas ARL pendant un mois et tu fais à ta team ouais les gars les gars je pars je joue plus ARL pendant un mois je reviens dans un mois pour s'entraîner ça marche pas comme ça donc voilà si un jour j'ai le temps en plus en général c'est pendant l'été donc au début été donc j'espère qu'il y aura une giga off season où je pourrais faire ça parce que c'est vraiment un truc trop cool mais mis à part mis à part ça évidemment je me focusserai le plus possible en étant pro de plus comment te vois-tu dans 5 ou 10 ans alors c'est un peu compliqué moi en tout cas comment j'aimerais me voir dans 5 ou 10 ans c'est tout simplement d'avoir pour pas rentrer trop dans les détails personnels on va dire de pouvoir avoir un appart avec une salle dédiée comment dire d'avoir genre un appart que j'ai un peu pu choisir moi-même un peu modelé genre avec les pièces que je veux qu'elles soient comme ça qu'il y ait ça à cet endroit là que la déco soit un peu comme ça et surtout d'avoir une pièce de genre mon rêve d'avoir une pièce de genre 40 mètres carrés tu vois où dedans je peux mettre genre un billard des bornes d'arcade une télé un canapé un coin un peu chill tu vois un coin avec plein de consoles avec laquelle je peux jouer un peu ce que je veux quand j'ai envie une salle dédiée au streaming aussi à côté et d'avoir vraiment une ambiance que je trouverais insane dans mes salles parce qu'actuellement je stream dans ma chambre vous voyez derrière mon petit arrière-plan mais c'est vraiment parce que voilà tu vois il y a de la place derrière et ça me fait plaisir mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une vraie vraie salle où je peux vraiment mettre un décor de malade et faire tout ce que j'ai envie faire tout ce que j'ai envie dedans quoi et mon deuxième but ce serait de pouvoir un peu plus voyager voilà parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas pris de vacances depuis un bon moment et j'avoue que j'aimerais bien prendre quelques semaines de vacances de temps en temps sauf que c'est pas trop possible pour l'instant parce que on a pas le temps avec les saisons de RLCS qui se coupent et reprennent assez vite donc on verra mais je pense que la prochaine grosse off-season de cet été quand les RLCS seront terminés il y a moyen que je me prenne un bon deux semaines de vacances histoire que dès qu'on presse pas vraiment mais que je sorte un peu de la bulle jeu vidéo Rocket League et que je prenne vraiment du temps du temps tranquille et au full le full bon temps quoi sinon voilà quoi dans 5-10 ans en gros avoir un appart avoir un appart dans lequel je me sens ultra bien et dans lequel j'aimerais vivre toute ma vie en tout cas enfin vivre toute ma vie c'est un grand mot mais voilà vous avez compris en tout cas j'ai terminé j'espère que ça vous a plu pour moi là ça dure 50 minutes donc peut-être que ce sera un peu moins long pour vous parce qu'il y aura des cuts ou des trucs comme ça je pense que la vidéo est plutôt assez remplie je pense que voilà maintenant vous en saurez un peu plus sur moi waouh même si je sais qu'il y a très peu de personnes qui vont regarder 50 minutes de FAQ en tout cas je trouve que la vidéo était je dirais pas nécessaire mais était cool à faire moi en tout cas elle me fait plaisir et j'espère tout simplement que ça vous a plu toujours si vous avez des commentaires à laisser n'hésitez pas à laisser de l'espace commentaire je les lirai la plupart je les répondrai pas forcément en tout cas j'essaierai d'y répondre si c'est vraiment intéressant ou quoi que ce soit si jamais vous voulez me retrouver tous les jours c'est sur Twitch donc le lien est dans la description je stream quasiment tous les jours alors quasiment tous les jours ça veut dire qu'évidemment il y aura des jours où je streamerai pas parfois il y aura pas mal de jours où je streamerai pas d'affilée si c'est le cas c'est surtout que ça veut dire que je suis en tournoi en général mais si je stream au moins si il y a une journée où je stream pas le lendemain en général je stream donc voilà et sur ce je vous laisse j'espère que vous avez une bonne fin d'après-midi bonne fin de soirée bonne fin de ce que vous étiez en train d'entreprendre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera moins longue voilà bonne soirée bonne bon bon à vous et à la prochaine bye les gars